Demain marquera le coup d'envoi du festival Plein les Watt. Bonsoir Nicolas Clémence. Bonsoir. Vous êtes le secrétaire général de cet événement, ce festival de reggae, la 14e édition qui débute dans 24 heures toujours. Ça aurait dû être la 16e. Tout le monde est dans les starting blocks pour cette grande reprise. Oui, ça aurait dû être la 16e. Maintenant, c'est que notre 14e édition, puisqu'on a dû annuler deux éditions successives à cause de la pandémie. Ça nous a permis aussi de mettre un petit moment, de réfléchir à l'avenir de notre événement, de prendre le temps de reposer un petit peu les enjeux et de voir un petit peu le développement qu'on souhaitait pour ce festival qui a beaucoup grandi ces dernières années, en particulier depuis 2016. Et puis, le terrain traditionnel de la butte de Plein les Watt que nous occupions devenait trop petit. Et donc, on a pu prendre la décision, avec la ville de Lancy, de déménager le festival au parc Navadza pour cette 14e édition. Pourquoi ce lieu ? Bon, il présente pas mal d'avantages. Il est déjà plus grand. Il est mieux équipé en termes d'infrastructures, avec les cheminements, avec la grange rénovée qui est au milieu, avec une cuisine, avec des espaces de salles de restauration pour nos artistes, pour notre staff. Une meilleure accessibilité aussi, notamment au transport public. Et on recommande aux personnes de prendre les transports publics, notamment via le train avec la gare en Sipon Rouge. On fera des navettes gratuites, des navettes des TPG qui relieront la gare et le P plus R étoile pour ceux qui doivent prendre la voiture jusqu'au festival. Il n'y a pas de parking autour du site. Donc, ça ne sert à rien de venir autour du site avec la voiture parce qu'on vous redirigera vers le P plus R de l'étoile. Vous avez une petite programmation aux petits oignons. Quelles sont les grandes têtes d'affiches qu'on pourra voir ? On a de la chance d'avoir des artistes jamaïcains de nouveau en tournée en Europe et on en profite pour pouvoir les faire. On a Max Roméo qui est une légende du reggae jamaïcain depuis maintenant 40 ans, avec des hits vraiment du milieu reggae. On a Julian Marlech, le fils de Bob Marlech, qui vient aussi en tournée en Europe cet été. On a Etana. Donc, voilà des têtes d'affiches jamaïcaines. Et puis, en parallèle, on a des groupes découvertes, des groupes plus locaux qui viennent partager les scènes et puis s'alterner. Les deux scènes s'alternent à deux scènes live. On a aussi une scène dédiée au Sound System. Et donc, ça permet un vrai mélange, une découverte de ces artistes entre les régionaux et les internationaux. Un petit mot, un bref mot sur cette année. Une particularité, vous avez mis l'accent sur la durabilité. C'est vrai. On a mis en place cette année un système de gestion de vaisselle lavable. On a supprimé la vaisselle compostable qu'on avait mis en place il y a quelques années pour au moins recycler la vaisselle. Cette fois, on fait le pas suivant de plus rien jeter. Et donc, tous les stands de restauration qui seront là, les food trucks, proposeront à la vaisselle lavable du festival, qu'ensuite, on récupère, on fait laver d'un soir sur l'autre et qu'on remet dans le circuit pour le lendemain. Et ça permet de ne pas avoir de vaisselle jetée. Très bien. Merci beaucoup pour ce festival Pain-les-Ouats. On le rappelle, c'est un prix libre aussi. Il commence dès demain. Très bon festival alors. Et merci beaucoup. Merci beaucoup.